Merci infiniment d'être là pour continuer avec moi à découvrir les messages du jour. Comme à chaque fois je le précise, avant de poursuivre, mes canalisations actuellement sont en deux parties et vous trouvez les deux vidéos publiées sur ma chaîne en même temps avec un numéro dans le titre si vous souhaitez, si vous préférez, écoutez dans l'ordre. Voilà où. Allez, on continue. Donc, avant de poursuivre, comme je vous le disais avec les oracles et les tarots, synchronicité particulière à vous décrire. Et donc, comme toujours, si vous êtes concerné par cette guidance, c'est un signe de plus. Si vous avez ce genre de synchronicité. Donc là, il s'agit du mot flamme, mais peut-être aussi de la symbolique du noir associé à votre autre à chaque fois que vous pensez à cette personne ou peut-être que vous relisez un de ses messages ou que vous êtes appelé à relire un message de votre autre. Que vous pensez vers cette personne, mais ça ne vient pas de vous en fait, comme ça a été décrit dans la première partie. Et là, soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, qui pareil, ne peut pas être, ça vous semble être un hasard, ça ne peut pas être en contrôlée, ça ne vient pas de vous. Mais vous allez avoir les mots flamme qui vont tous arriver. Quand je dis tous, c'est le mot, la symbolique de la flamme. A chaque fois, comme pour contre-signer, on a souvent ce mot actuellement, ces pensées pour vous montrer qu'elles ne sont pas là par hasard non plus. Et comme ça ne vient pas de vous, c'est bien cette personne qui vous confirme à travers tout ça et l'univers qui fait écho que ce lien qui est entre vous est un lien sacré, un lien d'amour. Et la couleur noire ou la symbolique qui peut arriver tout de suite derrière, c'est quand même pour vous dire que cette personne a la sensation d'avancer parfois actuellement en toile noire. Et c'est étonnant parce que je n'avais pas, on n'avait pas mis l'accent là-dessus dans la première partie, mais regardez, toutes ces cartes vous montrent bien la lumière au bout du tunnel ou la lumière à la surface. Et ici, d'être à mi-chemin sur ce parcours. Donc, il y a bien quelque chose. J'ai plein de petites bêtes qui viennent des fleurs, qui se baladent sur mes cartes. Il y a bien une cohérence avec ces synchronicités, ces petits signes complémentaires. Donc, ces pensées qui arrivent à vous, viennent bien de votre autre. Et les signes qui les accompagnent, c'est ce que ça vous indique. Que cette personne a bien signé ce contrat d'âme, cœur à cœur avec vous. Il y a bien ce lien très puissant entre vous, qui se dévoile aux yeux de cette personne actuellement. Parce que pour vous, ça fait plus longtemps que les choses se sont révélées sur la nature de ce lien. Il y a un décalage dans le temps. Et aussi, pour certaines personnes, celui qui a l'âge dans le temps est un écart d'âge. Un écart d'âge ou une différence importante de milieu social. Ou encore... Non, c'est ça. Voilà. Ça s'arrête à ça. Ok, merci Megine. Des choses comme ça. Des écarts de milieu social, de croyance, qui est un obstacle. Les deux sont des obstacles à surmonter. Le côté conventionnel aussi, face à votre liberté, c'est vraiment extrêmement opposé. Et ça représente un obstacle aussi face à votre relation. Donc ces synchronicités vous disent bien que là, maintenant, c'est quelqu'un qui voit clair. Qui voit qui vous êtes. Qui sait quel est ce lien. Et qui est à mi-chemin. On approche pour libérer son cœur. Et oser vivre cette aventure avec vous. Et donc, sur ce chemin-là, c'est... Derrière ces sombres, devant ces lumineux. Comme un peu cette évolution de l'ego. L'ego qui contrôle tout. Donc, qui maintient cette personne dans des énergies très basses. Et peu à peu, cette personne s'élève. Et l'ego se remet au service de la lumière. Donc, il y a, comme ici aussi, entre deux. Très, très attiré. De plus en plus, comme jamais, par la lumière. Mais pas tout à fait libéré, encore, des énergies basses et sombres de l'ego. C'est quand même une personne qui a un... Un ego très fort, un peu là... Très résistant. Très résistant, très dominant. Alors, ça se révélera puissant quand les choses se seront inversées. Et que cet ego sera au service de l'amour et de la lumière, évidemment. Donc, sublimé. Mais, en attendant, les forces contraires, là, voilà. Elles jouent encore dans la vie de votre autre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est sur le point de s'ouvrir à ce changement totalement. Qui, pour le moment, ne s'est ouvert qu'en partie. Et la première partie, c'est vous, en fait, qui l'a déclenché. Cette ouverture. Cette première étape, c'est comme un palier, en fait. Exactement comme c'est montré ici et là aussi. Et là, cette personne, elle est là. À ce palier. Où la prochaine étape, c'est soit de rester plus longtemps à mi-chemin. Parce que ça peut être le cas. Il y a certaines personnes qui restent comme ça très longtemps. Entre deux eaux. Ou l'impulsion vers le haut. Ou au contraire, ça peut être un retour dans les profondeurs. Si les compréhensions n'ont pas été suffisantes. Voilà. Tous ces cas de figure existent. Parce que les répétitions, c'est les allers-retours. Là, c'est cette carte qui vous confirme que l'approche va bien se transformer en réalité. Maintenant. Que cette fois, c'est quelqu'un qui va bien remonter à la surface et dépasser ce palier intermédiaire pour vraiment sublimer son égo. Voilà. Cette personne, elle est en train de se laisser attirer par la lumière comme ce qui était décrit comme la meilleure façon de recevoir les messages au début de cette qui danse. Le retour du soleil, de la chaleur qui vous fait sortir. C'est pas... On résiste pas à ça. C'est tellement ancré en nous. C'est tellement l'appel, c'est quelque chose qui est tellement instinctif et naturel que c'est ça, c'est une force à laquelle il est impossible de résister. Exactement comme cette attirance que votre drapeau vous, ce lien sacré, cette connexion spirituelle. Cette lumière que vous dégagez. Ça fait peur à votre autre, cette lumière aussi. Obligatoirement, c'est la même chose. Quand c'est vraiment quelqu'un qui me dit, j'ai pas tant de continuité, tellement ça arrive qu'il ou elle en a marre de... Son côté sombre. C'est qu'une personne qui en enfermant, en enchaînant son cœur de cette manière-là, avait passé un pacte avec sa part d'ombre. Son côté sombre et avait fait ce choix. Et là, d'une manière totalement intempestive, inattendue, incompréhensible, tout vole en éclats. Ce choix qui avait été fait parce que cette personne avait rejeté complètement la perte de repère de contrôle. La sensation que le sol se dérobe sous ses pieds quand vous étiez à ses côtés, en présence de votre autre physique. C'est vraiment ça, être un côté... Ça engendrait des peurs pour une personne qui domine autant, inacceptable. Donc ça a un arrivé au point du rejet. Mais ce que vous n'avez pas vu, ni... Enfin, vous n'avez pas su, c'est que le moment où ça a vraiment été au maximum, où cette personne a laissé cette vision très négative l'emporter sur vous, votre relation, c'est au moment où cette attirance, ce risque de succomber, était le plus fort. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est dit que ça en resterait là. Et c'est ça qui est inattendu et mystérieux et qui intrigue énormément cette personne, attise sa curiosité, accentue le manque, mais aussi le désir, qui vous rend encore plus attirante ou attirant qu'avant, c'est que ça ne s'est pas du tout produit. En fait, c'est tout le contraire qui est arrivé. Rien n'en est resté là. Cette personne actuellement ne supporte pas de ne pas savoir ce qui se passe dans votre vie amoureuse. Ça devient vraiment une obsession. C'est dans ses bras que vous devriez être. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne peut pas se chasser, plus chasser cette idée, cette envie, ce rêve de son esprit. Et voilà. Et donc, cette évidence, cette nécessité physique charnel de vous retrouver, se confronte à l'égout de votre autre. Voilà. La confrontation, elle se joue actuellement. Et la bataille est toujours l'actualité. c'est quelqu'un qui est d'un mi-chemin. C'est toujours d'actualité. Et parce que là, c'est quelqu'un qui va être amené dans peu de temps. Parce que vous allez vivre des moments c'est bien cette approche. Elle est en préparation maintenant. Et il s'agit bien d'un rendez-vous amoureux au bout de ce chemin-là. De relations intimes, sacrées. d'une nécessité pour cette personne vraiment de se ressourcer en vous. En mêlant ses énergies en vôtre, en vous touchant. C'est une étape qui est systématique sur tous les liens. Pardonnez-moi. Les parcours initiatiques, spirituels associés aux liens sacrés. Il y a toujours un temps fort où l'attirance, l'alchimie, les énergies qui existent entre les deux personnes prennent le pouvoir. Celui de la réunion, de l'union, de l'union des corps dans la matière. Là, ça y est. C'est déjà, vous êtes dans la préparation de ce moment. Donc, peut-être que d'ailleurs, vous le ressentez, vous, physiquement, également. C'est-à-dire que pour faire simple ce que l'on montre, McGinn, au niveau symbolique, c'est comme si vous étiez physiquement une flamme qui brûle là, maintenant, dans cette dimension-là, dans cette vie-là, sur terre, un feu ardent qui attire une autre flamme et qui grandit jusqu'à s'unir avec cette autre flamme qui lui est destinée. Voilà. Ce qui se produit actuellement, c'est que c'est quelqu'un qui va devoir résister cet engagement qu'il ou elle a passé avec sa part d'ombre parce que c'est ce qui l'a amené à verrouiller son cœur et à rester dans des énergies extrêmement basses dans ses relations. Dans toutes ses relations, en fait. Dans toutes ses relations, cette personne a fait ce choix d'en rester au niveau plus bas. Alors, ce ne veut pas dire que ce n'est pas bien enjolivé par des mots, des tas de choses comme ça, mais la réalité, c'est celle-ci. Ce qui veut dire que derrière des beaux discours dans les relations de cette personne, il n'y a rien d'autre que les aspects les plus ras du sol me disent mes guides. c'est-à-dire on est dans du terre-à-terre. Ça, c'est très bien dans certains domaines, mais là, au niveau relationnel, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... ça brasse. Beaucoup de personnes qui brassent beaucoup d'air, qui en font des tonnes pour cacher à quel point c'est misérable en fait, la réalité de ces relations qui sont terre-à-terre et rien d'autre. Et rien d'autre. Mais c'est forcément ce qui se produit quand on fait ce choix-là. Cette personne, elle a fait ce choix à un moment donné dans sa vie il y a longtemps de verrouiller son cœur. Et là où vous, vous l'avez constaté, c'est parce que vous avez vécu des moments avec cette personne dont vous comprenez le sens aujourd'hui. Et ce qu'on nous montre c'est que simplement, c'est quelqu'un qui vis-à-vis de vous avait des gestes, des regards, d'une tendresse infinie parce que ça, on ne peut pas le contrôler. Un besoin permanent de vous toucher même dans des moments très conflictuels. Mais la parole était l'opposé. Ce qui sortait de la bouche de cette personne était l'opposé de ça. Et bien ça, c'est pour faire croire vis-à-vis d'une personne comme vous. Parce que vous, vous avez touché le cœur de cette personne au-delà des chaînes. et donc pour maintenir son semblant d'engagement et que sa part d'ombre fasse à vous et au regard des autres, le regard des autres chez la personne que vous aimez a sacragé sa vie affective, clairement. Et bien cette personne avait des mots envers vous complètement décalés qui pouvaient être durs, peut-être même limite vulgaires parfois, conflictuels, alors que tout son corps, son cœur, son regard, même dans des situations conflictuelles, ne montraient que l'extrême inverse. Mais ça, voilà, les personnes autour, donc, très superficielles, non vues, n'ont entendu que ces mots. Oui, il y a quand même des personnes qui ont su voir à travers le jeu de votre autre. Et vous, à un moment donné, ces agissements, vous avez dit stop. Cette incohérence, parce que c'est à la fois extrêmement positif et extrêmement négatif. Il ne faut pas se tromper, c'est le chaud et le froid en même temps. Donc ça, ça amuse deux secondes. Mais je vois que vous en avez eu vraiment marre et que vous avez arrêté ça. Aujourd'hui, ce qu'on me montre, c'est que la communication est d'une banalité, alors, c'est plus soft que tout à l'heure, désarmante par rapport à la réalité de votre connexion et de votre lien. s'il y a communication, les messages doivent être vraiment extrêmement neutres à part quelques petits mots qui sont bien choisis, on me dit, de la part de cette personne pour vous montrer qu'il ou elle a changé, les mots ont changé, certains, un ou deux, que vous saurez identifiés. Sinon, c'est vraiment très, c'est banal, neutre, ce qui est d'autant plus surprenant étant donné le passé qu'on nous a montré, très passionnel, très conflictuel entre vous et votre autre. Mais qui annonce également la paix. C'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous. Mais pourquoi ? Parce qu'avant tout, cette personne veut faire la paix avec elle-même ou lui-même et, en fait, retrouver la paix. Alors, ça ne risque pas d'arriver tant que cette personne n'aura pas résilié ce pacte qu'il ou elle a passé avec ses pardons en enfermant, en verrouillant son cœur comme il ou elle a fait le choix de le faire et en restant dans des relations purement physiques. Donc, sexuelles purement physiques notamment. Dans sa vie, voilà, c'est-à-dire que sa vie sentimentale, ça a été résumé à ça depuis le moment où cette personne a décidé que ça en était terminé et, en fait, ce que vous avez réveillé en lui ou en elle, ça a été très tentant, très tentant par le passé mais, au final, c'est quelqu'un qui l'a rejeté et a choisi sa part d'ombre et tout est remis en question aujourd'hui. De grosses prises de conscience sont en cours chez cette personne et c'est complètement, oui, vraiment inattendu, presque inespéré, en fait. Quand on voit avec quelle force, l'ego de cette personne l'a amenée à verrouiller son cœur, c'est vraiment inespéré. Il fallait bien un lien à la hauteur de cette, on dit, cette résistance de l'ego pour un lien d'amour comme celui-ci, inconditionnel, plus fort que tout, pour arriver à bout de tout ça et que donc cette personne remonte à la surface. C'est quelqu'un qui ne pensait pas que vous seriez aussi tenace pour défendre l'amour, votre liberté, vous préserver. qu'il ou elle est honnête en tous les cas elle a été dans cette espèce de d'entêtement à rester à laisser son côté sombre dominer sa vie par peur de perdre le contrôle. C'est ça. Alors ça peut amener ça à des grandes réussites au niveau matériel mais quand on a un schéma comme celui-ci ce sont des grandes réussites au niveau matériel qui vont cacher de profond des espoirs personnels et en général une vie intime que vous tellement triste que vous ne pouvez pas l'imaginer. c'est ce que ça cache. Voilà. Ça c'est ce qui est caché. C'est le miroir aux alouettes. Tout simplement. Voilà. Ok. Bon. De nouveau on me dit que la communication qui arrive quelle que soit la forme c'est ça parle de bonheur ce sont des communications qui apportent le bonheur qui vont apporter le bonheur dans tous les domaines de votre vie c'est-à-dire que cette communication elle peut arriver dans un domaine en particulier en lien avec cette personne et petit à petit ça va amener la même vague de bonheur de joie d'abondance dans tout dans toute votre vie. vous de votre côté il y a quelque chose que vous avez créé ou que vous allez prochainement créer qui est bien en lien avec la communication le partage de messages importants le partage aussi des dons mais il y a vraiment un aspect communication important et c'est pareil ça aussi ça vous apporte on vous le dit là comme c'est quelque chose qui vous passionne que vous ferez avec le cœur sans aucun compromis l'abondance est déjà là elle vous est promise dès maintenant sur tout ce que vous enfin déjà donc ça va passer à un niveau supérieur ou tout ce que vous allez entreprendre de ce type là vous pouvez avancer en toute confiance c'est le chemin de la richesse et de l'abondance à la fois matériel et spirituel allez on continue alors qu'est-ce que je prends mes guides pour continuer alors je suis attirée je ne sais pas pourquoi ça fait longtemps que j'ai appris ce jeu mais on me le montre clairement allez mon arc des mythologies et oui de nouveau on me dit que le fait que l'ego de cette personne soit sur le point de lâcher prise pour oser vivre cette aventure avec vous c'est presque inespéré tellement c'est comme montrer un coeur enchaîné verrouillé un triple tour comme ça c'est ding c'était double tour maintenant c'est triple tour par l'ego les peurs évidemment quand on ressent ça face à ce qu'on nous transmet ça semble vraiment inespéré ce qui est en train de se produire et pourtant ça se produit bien ça se produit bien et votre présence dans la vie de cette personne est là pour ça on me le dit depuis le début pour libérer le coeur de cette personne de ses chaînes vous avez ce pouvoir magique et vous êtes la seule à l'avoir pour cette personne il y a des gens comme ça qui passent dans votre vie qui ont des rôles qui sont sacrés et ça peut se passer ça peut être une personne que vous rencontrez ne serait-ce que quelques heures qui vont vous dire deux mots qui vont changer votre vie ou beaucoup plus longtemps et quand c'est beaucoup plus long et que ça vous mène vers la meilleure version de vous-même c'est un lien sacré comme celui-ci là il fallait quelque chose de très très qui envoie du lourd encore une fois me disent mes guides pour pouvoir triompher de la résistance de l'ego de cette personne qui est vraiment colossale qui est une qui est une clé de sans doute une réussite matérielle mais le voilà le revers de la médaille ou l'autre côté du miroir c'est que la vie intime et personnelle de votre autre c'est un total désastre et c'est pas quelque chose ce désastre c'est quelque chose qui dure en fait voilà qui a démarré au moment où cette personne a verrouillé son coeur et qui n'a cessé de de progresser c'est un peu la dernière chance pour votre autre je sais pas pourquoi on dit ça ce moment de transformation là parce que il n'y a pas tous les jours une force comme celle-ci qui vous permet de remettre l'ego à sa place donc l'autoriser s'autoriser à vivre cette aventure oser la vivre c'est sa chance de remonter à la surface et pourquoi la dernière chance vous saurez dans cette vie-là en tous les cas si vous y croyez là ce moment c'est il n'y a pas il n'y a pas d'autres moments comme celui-ci qui se présenteront concernant ce lien sacré que celui qui arrive là dans les semaines ou les mois à venir dans cette vie-là oui après c'est un parcours qui a quand même qui est ponctué par des étapes très très particulières et il n'y en a qu'une à chaque fois même si entre ça peut sembler répétitif sur certaines voilà comme apprendre la patience à lâcher la dépendance où on est confronté à des répétitions de situations jusqu'à ce qu'on y arrive il y a quand même des moments où au bout de ces répétitions il y a l'étape finale quoi et là celle-ci elle est unique comme celle où vous avez dit stop face à cette personne qui agissait en fait tout ce qui ne s'entendait pas et ne se voyait pas forcément en tous les cas pas d'une manière pas quand on est dans la superficialité ne parlait que d'amour et tout ce qui était officiel on va dire vis-à-vis de vous et surtout par rapport au regard des autres là cette personne était c'est quelqu'un qui pouvait peut-être même se moquer être faire soi-disant un humour mais qui ne fait rien à personne voire être dur il y a quand même beaucoup de personnes qui ont vu son dans son jeu comme un enfant qui ne veut pas mais là c'est touchant qui fait tout pour cacher ses sentiments par maladresse parce que là c'est quelqu'un qui l'a fait par égo on nous dit que c'est quelqu'un qui a été qui a des amis qui les amis de cette personne de votre autre sont des amis de longue date qui sont très très négatifs aussi pour lui ou pour elle des personnes pareilles qui sont sombres des personnes on me dit qui ont entraîné votre autre dans des sorties des choses un peu un peu dépravées des trucs je vais pas dire les mots là mes guides ça m'a très négatif très très négatif et c'est quelqu'un qui s'est perdu avec ses amis à force oui aussi d'agir en fonction du regard de ces personnes alors ça n'a rien à voir là ce qu'on me montre avec l'ami dont on m'a parlé dans la première partie qui a un rôle très positif et ça c'est souvent depuis quelques jours dans votre lien là c'est vous savez la mauvaise bande de copains la mauvaise bande d'amis qui bon c'est drôle c'est normal quand on est jeune étudiant voilà et encore disons que on passe tous par des phases comme ça on expérimente les limites avec ses amis mais ça ne dure pas c'est temporaire et c'est un apprentissage et puis il y a des gens qui n'en sortent jamais de ça et ça devient ridicule quand c'est à un moment donné à un certain âge je suis c'est pas un préjugé mais qui me demande de vous le préciser c'est pas un préjugé mais c'est resté coincé dans quelque chose de négatif qui qui n'a plus sa place parce que le reste de de la vie de votre autre a changé ce qui est logique on évolue dans sa vie et ça ne rend vraiment pas service à cette personne cet entourage vous savez comme des gens qui peuvent avoir un certain âge et qui agissent toujours comme s'ils étaient des gamins à la découverte de la vie donc oui c'est ce côté immature là qui a été montré un tout petit peu tout à l'heure au début qui ressort là oui c'est pas c'est pas pour rien que parfois on dit qu'on a passé l'âge ça peut paraître un peu mais si il y a quand même des moments où on dépasse certaines choses c'est ça évoluer progresser se libérer et ça c'est resté et oui il y a des personnes qui restent dans ce genre de choses toute leur vie et qui n'arrivent pas à passer à autre chose et là en fait votre autre est resté oui certainement beaucoup trop entouré par les mêmes amis en fonction et vraiment le mode de fonctionnement le schéma est toujours le même sortir c'est vraiment c'est vraiment pas terrible et ça ça va avec cette espèce de pacte que c'est toujours pareil ben voilà c'est quelqu'un qui a verrouillé son corps donc qui sait qui a passé un pacte avec ces personnes qui le maintiennent dans des vibrations très très basses et ben il n'y a pas de place pour autre chose là jusqu'à maintenant donc forcément il ne risquait pas d'y avoir de place pour vous là-dedans donc c'est cette personne qui a rejeté toute cette lumière tout ce qui risquait de faire perdre le contrôle de cette pardon voilà tout pouvoir donner à l'ego et puis en même temps c'est vous qui avez dit stop à cette façon de souffler de souffler le froid et le chaud en même temps ces comportements qui peuvent en plus en apparence sembler manipulateurs parce qu'attention et ça c'est une major warning c'est la façon de manipuler des pervers narcissiques ça n'a rien à voir avec votre autre mais en apparence ça se concrétise pareil souffler le froid et le chaud sans arrêt votre autre l'a fait sans aucune intention aucun calcul du tout alors qu'un pervers narcissique calcule H24 prémédite ne fait que ça à un point c'est inimaginable il faut avoir été confronté à ce genre de personnes pour les observer longtemps pour voir jusqu'où ça va c'est pas du tout la personne qu'on me décrit c'est une personne qui a un coeur énorme mais voilà il faut faire très attention à ça parce que les apparences dans un cas elles sont les mêmes ce qu'il y a derrière c'est l'opposé alors qu'est-ce qu'on me dit oui c'est un lien éternel on parle bien d'alliance avec vous regardez j'ai beaucoup trop de cartes là et le 27 qui fait son grand retour j'ai pas une guidance je crois ou je ne l'ai pas une fois ou deux fois et les messages sont à peu près toujours les mêmes donc là pareil on me dit date butoir ça recommence bien il y a un fini éternel avec votre autre qu'est-ce qui se passe là ouais vos cœurs vibrent à l'unisson c'est vraiment une personne qui est très proche qui est attirée par des forces supérieures et ces forces supérieures c'est cet amour c'est très très puissant ce qui est en train de se produire chez cette personne tout comme la sexualité sacrée lorsqu'elle commence en fait les sensations qui précèdent ces moments-là longtemps longtemps avant qu'ils se produisent des tas de choses préparent l'événement en fait en vous autour de vous donc il y a plein de choses au niveau énergétique sensuel qui l'annonce toujours voilà donc là vous pouvez avancer tranquille cette personne se rapproche de vous c'est pas la peine de continuer à vous demander pourquoi vous avez toutes ces questions qui reviennent c'est pas vous sur cette personne votre relation c'est bien votre autre qui est à cette étape-là et ces réponses les vraies réponses il n'y a que vous qui pourrez lui donner donc c'est quelqu'un qui essaye de les avoir en cachette qui essaie de comprendre ce qui se passe et pourquoi en récupérant des informations sur vous de toutes les manières possibles mais jamais par vous mais jamais directement avec vous et comme ce sera toujours incomplet c'est comme si l'univers poussait toujours un peu plus votre autre à se rapprocher de vous quatre mains l'union sacrée alors on va mettre ça ici ouais le feu sacré qui éclaire les prochaines actions de votre autre c'est vraiment là la passion s'enflamme entre vous et cette personne c'est sa nature profonde qui se réveille et qui va mettre un point final à ses contradictions voilà il est bien question d'un amour mais pas d'un amour de tout repos là regardez réfraîne tes peurs et tes jalousies ne laisse pas les fureurs de l'ego envahir ton couple et cultive la bienveillance au quotidien ouais ce combat avec son ego c'est bien votre amour cette attirance folle face à son ego démesuré là c'est du temps réel c'est ce qui se passe maintenant et ça enflamme le coeur de votre autre c'est ça qui va faire remonter à la surface cette personne remonter pas ce palier on va vers la lumière parce qu'en prenant la hauteur c'est là que cette personne vous retrouvera et entre les deux là au niveau de ce palier et bien oui c'est quelqu'un qui récupère des infos qui vous concernent mais elles sont incomplètes la vérité elle est au-dessus et au-dessus ça demande d'ouvrir son coeur d'écouter son coeur en tous les cas vous allez vraiment passer d'une relation où les choses étaient conflictuelles et passionnelles à une véritable passion et vivre un moment d'intimité sacrée unique donc le rapprochement il n'est pas que juste pour un simple rendez-vous ça va aller beaucoup plus loin et et c'est vrai que face à cet égo démesuré ça semble inespéré parce que votre autre le sait de votre côté il n'y aura jamais ce rapprochement physique comme celui-ci sans un amour véritable sans une preuve d'authenticité de sincérité de votre autre ça c'est très clair je peux vous garantir que du côté de cette personne c'est très clair donc c'est quelqu'un qui ne peut pas agir avec vous comme dans ses relations passées et d'ailleurs même avant en fait quand cette personne a été tentée de le faire donc de traiter cette relation comme une relation purement physique c'est quelqu'un qui a fui d'une part parce qu'il ou elle savait que ça ne serait ce serait bien plus que ça une perte de contrôle encore mais aussi parce que c'est quelqu'un qui vous respecte et vous estime tellement que ce n'était pas possible d'être dans quelque chose ça n'aurait jamais été le cas oui c'est ça ça n'aurait jamais été le cas il ou elle n'aurait pas réussi et il ou elle savait à maintenir cette relation dans quelque chose de très basique comme toutes les autres donc en fait c'est quelqu'un qui sait depuis très longtemps sûrement de quoi il s'agit mais cet égo surpuissant a choisi a fait le choix de l'ombre dans tous les cas un temps donné mais voilà le temps d'apprendre assez sur ses parts d'ombre pour retourner vers la lumière c'est classique comme parcours et c'est très sain il faut vraiment appréhender au mieux ses parts d'ombre pour faire un choix en conscience de tout mettre en oeuvre pour être dans la lumière sa propre lumière voilà ce choix ce moment il arrive pour votre autre nez en plein dedans donc dire que cette personne va faire alliance avec le sacré c'est confirmer que votre autre va choisir votre lien sacré et résilier son pacte temporaire avec sa part d'ombre son plus mauvais côté c'est son plus mauvais côté qui a fait que cette personne n'a vu que le pire dans votre relation a réussi a réussi à vous associer à ça à vous voir comme une mauvaise personne ce qui est quand même mes guides me disent que c'est quand même aujourd'hui cette personne se rend compte à quel point il ou elle s'est égaré encore plus en ayant les informations que cette personne récupère de la part de toutes les personnes que vous pouvez avoir en commun mais là pour le coup elles sont choisies par votre autre cette personne s'adresse aux bonnes personnes et ça rien que ça c'est un signe c'est un signe de changement de transformation d'être à ce palier où on a une part de soi qui est déjà dans la lumière et l'autre il y a encore les pieds il y a encore une partie qui est du côté sombre mais le coeur lui est déjà un plaid à remonter à la surface comme les sentiments de votre autre comme cette passion oui et c'est vraiment le moment où vous allez physiquement être en présence d'un autre là ce sera terminé l'ego aura retrouvé sa bonne place ça va être déterminant c'est pour ça que c'est sur votre chemin ce rapprochement physique c'est un rapprochement physique qui est en cours de préparation il y a des communications toute la communication qu'elle soit pour vous personnellement ou celle qui va arriver avec votre autre parce qu'il va y avoir quelque chose c'est pas très précis mais tout est positif la communication globalement avec cette personne et celle qui vient de vous à travers vos projets tout ce que vous faites tout ne me parle que de richesse d'abondance et à la fois matérielle spirituelle sentimentale il y a tout c'est les 777 qui parlent du jackpot et une date butoir par rapport à tout ça il va y avoir une date en reflet avec ce rapprochement physique dans la matière vous allez bientôt avoir beaucoup d'intuition autour de ce moment même si en apparence ça ne c'est à dire qu'en apparence rien ne vous l'indique maintenant ça va commencer par des intuitions et après ces intuitions qui vont vous ramener à des des dates symboliques de votre histoire les choses vont se confirmer on va confirmer vos intuitions alors bien sûr les intuitions elles sont accompagnées de tonnes de synchronicité aussi évidemment ça comme toujours bon donc c'est vraiment quelqu'un qui passe qui retrouve qui va faire la paix avec lui-même avec elle-même résilie un pacte personnel que votre autre a fait avec sa part dans moi pour choisir l'alliance du sacré renouer avec le divin avec la foi avec l'amour libérer son cœur voilà parce que dès maintenant vos cœurs vibrent à l'unisson ça c'est déjà là excusez-moi pour le bruit je vais boire un peu pour continuer cette personne n'aurait jamais imaginé ressentir un besoin aussi fort de faire la paix avec lui-même avec elle-même avec vous dans sa vie tellement c'est quelqu'un qui se complaisait dans cette part en faisant tout un cirque pour le camoufler vraiment un cirque c'est-à-dire en donnant des apparences contraires mais c'est j'ai du mal à comprendre vraiment parce que je vois quelqu'un qui a un cœur énorme qui l'enchaîne et qui se complaît dans des trucs de gamins quoi ouais et même qui se calquent au regard de certains de ses amis j'avoue là un truc qui m'échappe on va voir si on a plus d'indications c'est quand même paradoxal d'être une personne aussi dominante et ce qu'on montre concernant les amis de votre autre cette espèce de clan amical ouais et puis il y a un truc qui n'est pas très sain non plus c'est ça que c'est que dans sa vie les amitiés évoluent forcément certains certaines restent mais pas des tonnes et en fait là il y en a beaucoup trop qui sont là depuis trop longtemps dans l'entourage de votre autre donc c'est comme maintenir quelqu'un dans un espace d'espace-temps et qui bien sûr plus le temps avance plus il est complètement attardé quoi voilà attardé waouh pas dit donc ça va aller là jusqu'à la trahison d'accord ouais parce que cette personne en restant dans ce cercle amical qui n'a pas évolué d'un millimètre depuis le début qui reste dans des dans des choses très négatives d'accord on expérimente sans y rester normalement c'est quelqu'un qui se trahit lui-même elle-même et qui va s'en apercevoir parce que il ou elle va être trahi par plusieurs de ses amis ça peut être vraiment des amis de très longue date donc la trahison va être douloureuse et tant qu'on se trahit tant qu'on trahit son cœur c'est ce qu'on vit voilà voilà il y en a une trahison amical qui va être très douloureuse pour votre autre c'est une personne que votre autre protégeait ah oui c'est une personne que votre autre a protégé envers et contre tout le monde même contre vous c'est-à-dire que cette personne cette soi-disant amie a participé activement à ce que votre autre ait ce regard si négatif sur vous et sur votre relation jusqu'au point de non-retour c'est la personne qui a le plus agi contre votre lien contre votre histoire qui trahit votre autre aujourd'hui et c'est quand même quelqu'un qui vous a brisé le cœur en plus parce qu'en fait cette amie qui fait partie du clan du clan sordide on me dit d'un cercle amical qui est immuable autour de votre autre jusqu'à maintenant parce que là les choses vont vouler en éclat et bien cette personne donc oui en fait a poussé votre autre l'a influencé jour après jour non-stop pour qu'il ou elle finisse par avoir ce regard si négatif sur vous et votre relation et c'est ce regard-là qui vous a brisé le cœur parce que c'est une trahison voir une connexion comme celle-ci être considéré comme la pire chose sur Terre par quelqu'un voir cette personne choisir ses amis toxiques choisir leur façon de voir quoi ça vous a brisé le cœur c'est une trahison et bien voilà revers de la médaille une nouvelle fois pour votre autre la trahison de cette personne se retourne contre votre autre aujourd'hui il ou elle est trahie par cette personne cette amie ça c'est revers la médaille et ça ne se sera pas tant que cette personne tant qu'il y aura une prise de l'ego les trahisons seront là mais si cette trahison de cette amie arrive aujourd'hui et brise le cœur de cette personne comme ça vous l'a brisé par le passé parce qu'en même temps c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il ou elle vous a fait subir c'est aussi la preuve que l'ego a déjà lâché prise en partie parce que quand on a le cœur brisé comme ça on comprend un paquet de trucs encore c'est fou c'est incroyable l'effet miroir là c'est incroyable entre vous il est décuplé il est démultiplié actuellement ça ne veut pas dire que vous vivez les choses exactement au même moment mais que vous vivez les mêmes choses et que plus cette personne les a vécues enfin certains temps après vous plus l'effet est décuplé c'est ça c'est une haute trahison là on me dit c'est à la hauteur de la résistance de l'ego de votre autre voilà donc là la vérité elle éclate au grand jour pour cette personne la vérité qui éclate au grand jour ce miroir de vérité voilà vous avez vu la part d'ombre elle est en plein milieu du miroir ici et donc la vérité qui éclate c'est ça c'est ce pacte avec sa part d'ombre et là c'est l'ego qui choisit la lumière qui reprend sa place celle qui est positive ça ça veut dire comprendre comprendre que et à travers la trahison de cet ami votre autre comprend à quel point il ou elle a pactisé avec sa part d'ombre et que ça ça ne peut plus durer parce que là ça a réouvert une blessure celle dont cette personne essaie de se protéger en enchaînant en verrouillant son cœur alors que vous vous envoyez la façon dont vous touchez cette personne guérit son cœur atténue les blessures ah oui ah voilà ça a fait perdre complètement les pédales à cette personne mais son cœur son cœur et son âme dansent à vos côtés et donc là il y a une vérité qui éclate et c'est celle-ci il doit y avoir quelque chose aussi que votre autre va découvrir sur la façon dont cette amie vous a dépeint on nous dit vous a c'est une énergie tierce toxique qui a qui vous a fait passer pour la pire personne et ce qui ressort aujourd'hui cette trahison ce sont des informations et oui c'est ça le truc c'est que quand on cherche à avoir des informations sur quelqu'un activement comme le fait votre autre là c'est ça c'est ce message là ce qu'il y a c'est qu'on prend des risques on prend des risques que l'autre personne le sache le prenne mal et puis surtout on prend des risques aussi on sait pas on soulève des choses sans savoir ce qui va remonter à la surface c'est exactement pareil que là sans savoir ce qu'on va découvrir et en fait tout ce que cette personne découvre comme il ou elle s'adresse aux bonnes personnes est extrêmement positif vous concernant et là il ou elle va découvrir des choses sur cette amie extrêmement extrêmement négative et c'est un ou une amie proche c'est en récupérant en cherchant à s'informer sur vous où vous en êtes dans votre vie sentimentale que ça va soulever lever le voile sur cette amie cette personne proche cette énergie de tierce très négative qui est aux côtés de votre autre que cette personne a choisi d'écouter au point de vous voir comme quelque chose de vraiment très négatif une chose moi je dis ça parce que ce qu'on me montre c'est qu'on vous a résumé à un cas négatif quoi c'est comme ça que cette amie finit par vous savez quand vous avez quelqu'un qui vous répète à longueur de temps certaines choses et que vous laissez faire ben voilà c'est ça verrouiller son cœur aussi et choisir sa part donc c'est laisser ce genre de personne agir comme ça vous éloigner de votre propre vérité c'est que là la vérité elle remonte à la surface c'est le moment c'est l'heure de vérité et l'heure de vérité et bien ça va montrer à votre autre qu'il ou elle à donner sa confiance une confiance infinie même une protection à un ami ou une amie qui le ou l'a trahi depuis très longtemps et qui a vraiment très très mal agi vous concernant ah oui c'est d'autant plus ah oui d'accord ça va être d'autant plus blessant pour votre autre que il ou elle sait que vous avez soutenu cette personne avec vraiment beaucoup de cœur et d'amour dans des épreuves difficiles pour cette personne et que vous l'avez fait sans rien en attendre et ça va être de toute façon rappelé à ce moment là et là ça va pas aller et du coup c'est quelqu'un qui ne va plus supporter d'être dirigé d'avoir donné le pouvoir à sa part d'amour à son égo au point de laisser se produire des choses comme ça et vis-à-vis de vous ces trucs de trop et oui c'est toujours quelque chose auquel les gens ne pensent pas les personnes qui fouillent comme ça c'est jusqu'où ça peut vous emmener mais pas de hasard comme c'est à l'origine ce qui est à l'origine de cette recherche d'informations et d'un véritable amour tout ce que cette personne va en recueillir va l'amener dans votre direction mais ça va pas être facile du tout parce que c'est découvrir une trahison c'est une horde de vérité c'est des informations qui vont encore plus attirer sa curiosité attirer sa curiosité pardon qui vont oui du côté de l'attraction ça va vraiment intensifier les choses parce que de nouveau on me montre que la possibilité que ce que vous allez exprimer à quelqu'un en parlant de votre grand amour qu'il ou elle s'identifie y croit et c'est évidemment hyper fort hyper fort mais ça met face à ses responsabilités ça va mettre cette personne face à ses responsabilités d'où les communications qui se rapprochent parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment vivre ça avec vous et qui est obsédé par ces moments là qui fait beaucoup de rêve érotique vous concernant mais bien sûr c'est quelque chose qui il s'agit de sexualité sacrée donc rien à voir avec des relations physiques basiques sans aucun sentiment c'est tout le contraire alors troisième qu'est-ce qu'on est d'autre parce que ça vient à une vitesse et c'est reparti pour la coupe d'amour voilà bah écoutez j'ai toujours des cartes incroyables quand j'utilise ce magnifique merci encore merci encore Nathalie pour cette belle création c'est bien une aventure qui va commencer là et c'est l'aventure et l'amour les deux avec un grand A moi j'ai le 2A aventure amoureuse avec un grand A amour absolu voilà c'est le Graal vous êtes ça pour cette personne aujourd'hui et il n'y a pas moyen qu'il ou elle laisse son ego passer l'amener à passer à côté du Graal de cette relation unique exceptionnelle mais qui vous attend parce que ce rapprochement il est confirmé on parle depuis le début ce qu'on nous confirme c'est un rapprochement physique ouais alors ensuite c'est vraiment un tout de cette relation ça va devenir le centre le lien sacré va devenir le centre la création de cette énergie de cette troisième énergie notamment lors de relations intimes qui c'est ça cette symbolique là à qui vraiment on laisse les rênes en fait tellement c'est puissant tellement on sait que ça vous ça vous mène ça vous mènera dans la bonne direction c'est d'une simplicité et d'une force incroyable un moment comme celui-ci c'est ça c'est créer cette énergie là qui va ouvrir presque pour vous qui vous emporte là où vous serez le mieux à travers ce voyage que vous que vous allez faire ensemble avec votre autre parce que cette personne est sur le point d'oser cette aventure l'aventure du grand amour et c'est incroyable parce que le grand amour en fait c'est des mots que vous allez prononcer en parlant de cette personne à un ou une amie qui vont revenir à cette personne à votre autre on va lui répéter et ça va lui faire un truc d'avoir une chance que ce soit lui ou elle comme ça ça déclenche ou ça confirme une transformation déjà en cours mais soudaine et tout varie en même temps ça pardon j'ai fait bouger le téléphone les révélations sur cette amie qui sont très blessantes très très blessantes par rapport à ce que cette personne a fait avec vous mais c'est pas mal c'est que des trahisons en fait votre autre va s'apercevoir qu'il ou elle a protégé écouter quelqu'un qui n'a cessé de le ou la trahir parce que cette personne trahit se trahit elle-même en verrouillant son cœur mais que ça vous concerne ça ne va pas être possible tant que ça ne concernait c'était une chose de savoir que ça le ou la concernait mais d'apprendre tout ce que ça vous a fait à vous en le vivant en fait en étant trahi de la même manière là ça ne va pas être possible c'est comme si on lui balançait cette personne en pleine tête comme là toutes ces énergies toxiques et qu'on lui disait alors ça te fait quoi ? voilà et ben voilà donc là non là c'est quelqu'un qui dit non et qui remonte à la surface c'est trop ça en est trop qui va choisir de s'allier au sacré à la lumière c'est d'abord en faisant le contraire que cette personne va finir par comprendre qu'il ou elle n'est plus du tout à sa place plus du tout à sa place vraiment et cette couleur sombre qu'on vous donne notamment ce noir cette symbolique du noir avec les synchronicités qui ont été décrites tout à l'heure on vous montre la flamme et la symbolique du noir c'est la flamme qui triomphe face à l'ombre à la nuit qui a son utilité qui est importante parce qu'on ne voit pas la flamme s'il n'y a pas aussi c'est pas redondre de la même manière mais elle domine la lumière et là c'est tout ce qui arrive à votre c'est comme si on lui mettait vraiment en pleine figure toutes ces énergies toxiques qui lui reviennent c'est le résultat de ce choix et cette vérité elle fait voler en éclat et bien tout ça cet engagement ce choix de rester de se complaire vraiment dans les énergies les plus basses ça part en mille morceaux c'est impardonnable apparemment ce que cet ami a fait vous concernant pour votre autre ça va être impardonnable et pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup fait de compromis qui se trouvait beaucoup d'excuses en tous les cas et qui en trouvait beaucoup d'excuses aux pires agissements aux pires personnes et jamais aucune vous concernant c'était une personne qui devait être particulièrement intransigeante avec vous et conciliante avec les personnes vraiment pas des belles personnes des personnes très toxiques qui leur trouvaient beaucoup d'excuses parce que c'était sa façon à lui ou à elle aussi de s'en trouver quoi toujours la même chose et là et bien revient à mon situation les énergies s'inversent complètement et ça ça semble inespéré quand voilà ce qu'on m'a décrit sur cet égo vraiment très résistant j'ai une confirmation en clair audience de nouveau là je peux vous parler du champ cosmique parce que beaucoup d'entre vous qui allez découvrir ces sons divins de l'univers et la pureté de ces sons ça fonctionnera comme ça au début ça vient vous dire oui ou non sur certaines interrogations certains messages reçus et par un autre moment c'est permanent comme un soutien un réconfort de vos guides du monde céleste allez on va continuer alors par quel jeu ok on avance avec quel jeu plutôt le voyage d'abord cette aventure c'est ça aussi c'est que les moments où cette personne a été tentée il a toujours fui il y avait l'idée que ça puisse être une aventure d'un soir quelque chose parce que c'est comme ça que cette personne gérait ses relations sentimentales jusqu'à maintenant sauf que il ou elle a toujours su que ça ne serait jamais ça d'où la fuite alors on me dit que cet ami que votre autre a pu considérer comme son ou sa meilleure amie jusque là vous a considéré comme une ennemie a vraiment éliminé et que ça peut être un conjoint un ex-conjoint une relation pas uniquement amical mais qu'il est devenu s'il y a eu un aspect sentimental aujourd'hui c'est devenu amical ça peut être aussi un couple une relation de couple qui qui passait en mode amical il n'y a plus vraiment il n'y a plus que ça et là même ça c'est terminé avec cette trahison mais en tous les cas jusque là cette fidélité amicale est justifiée toujours l'existence de la relation sous oui c'est pareil ça aussi beaucoup d'apparence apparence de couple alors que ça n'en est pas pour certains c'est vraiment une relation amicale pour d'autres ça peut être ça petite précision de ma guide alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre bon et bien je vais à la pêche voilà qu'est-ce qui se passe il y a une justice là de nouveau comme dans la guidance précédente je parle pêche aux cartes pardonnez-moi si ça bouge je reviens quelques secondes en essayant de ne pas tout faire tomber alors j'ai deux cartes qui ont fait un vol plané comme vous avez vu voilà c'est parti le changement c'est parti pour le changement et oui c'est vraiment quelqu'un qui se visualise avec vous en permanence en permanence alors il y a des érotiques il y a des pensées des questions c'est pour ça qu'elles vous arrivent aussi alors que vous ne les avez pas provoquées que cette phase là est derrière vous et c'est le présent de votre autre maintenant ce changement ce combat de l'ego face à cette attraction cet amour puissant ce désir qui parle d'un changement profond c'est maintenant vous êtes dans les pensées de cette personne à chaque instant et c'est très chaud c'est vraiment là c'est vraiment quelqu'un qui a c'est plus qu'une envie plus qu'un désir un besoin un manque de votre présence physique de vous toucher et de nouveau on vous montre cet exemple de geste c'était assez très pénible pour vous parce que cette personne avait des gestes d'une douceur d'une tendresse infinie son regard disait tout vous déclarait sa flamme et tout ce qui sortait de la bouche de cette personne était l'opposé c'est du passé c'est du passé ça ça n'arrivera plus c'est certifié disent mes guides ça ne se reproduira plus cette personne s'en est fait la promesse j'espère que vous voyez bien j'ai fait bouger le téléphone je le remets rapidement voilà mes cartes elles aiment bien l'aventure aussi comme vous pouvez le voir encore une carte très bien votre autre est une personne qui aime l'aventure aussi mais qui s'est laissée enfermée qui a laissé son coeur aussi son égo verrouillé son coeur et qui de cette façon là a perdu le goût de l'aventure parce que les conventions en fait ont gagné aussi l'égo qui vous dit qui vous fait agir en fonction du regard des autres qui vous fait tout donner aux aspects extérieurs de richesse à la réussite matérielle qui est présente chez cette personne mais vraiment sans doute une belle réussite qui cache tout le contraire au niveau relationnel ah oui au niveau relationnel c'est vraiment c'est vraiment pas ça regardez de nouveaux révélations ça confirme tous les premiers messages sauf que les révélations c'est quelqu'un qui veut savoir qui veut absolument savoir si c'est lui ou si c'est elle ce grand amour dont vous parlez à vos amis sans le nommer et dont vous enfin vous parlez de cette personne en expliquant un peu la situation mais sans tout dévoiler et ça correspond à votre histoire donc c'est comme un tremblement de terre pour votre autre c'est savoir indirectement qui doit être l'élu de votre coeur et là l'égo ne fait pas le point du tout du tout c'est plutôt les rêves érotiques qui gagnent là dessus c'est assez rare qu'on me répète des choses comme ça et là bon bah écoutez tant bien pour vous c'est vraiment très très beau et et oui et cette personne veut absolument savoir si c'est vraiment vrai c'est pas possible d'attendre plus longtemps voilà pourquoi on me dit que c'est quelqu'un qui se rapproche de vous et que le rapprochement physique émotionnel il y a une dette butoir qui est déjà là vous avez une intuition elle sera bientôt confirmée vous avez une intuition des synchronicités et qui tout ça va bientôt être confirmé par un décommunication décommunication extrêmement positive ce que j'ai passé dans ces communications est-ce que ça vient de cette personne d'autres personnes je sais pas c'est comme si on me montrait un nuage de messages il y en a deux un qui est pour vous qui parle réussite individuelle et un autre qui parle de ça de ce rapprochement physique très sensuel et vous allez recevoir le Graal avec le retour de cette personne sans rapprochement parce que il faut faire attention quand même c'est ce que me disent mes guides c'est qu'ensuite ça va déclencher chez votre autre la deuxième partie de sa transformation celle où l'ego va finir par être totalement au service de son coeur et de son âme mais c'est pas encore le cas donc derrière il y a cette étape qui est annoncée c'est le début de l'aventure ensemble et c'est le fait que vous soyez rapproché physiquement émotionnellement qui fera que cette personne ne va plus retourner en arrière sinon je ne donnerai pas cher du contraire voilà pourquoi ça ne peut pas il n'y a qu'un moment comme ça il n'y en aura pas deux regardez voilà ouais ce noir ça lui sautait la figure c'est la vérité faire face à cette vérité que c'est quand même fou parce que c'est quelqu'un qui vraiment à un moment donné à penser que vous étiez sur la mauvaise route que vous faisiez n'importe quoi et là tout ce qu'il ou elle va vivre va lui montrer que c'est plutôt lui ou elle qui a fait n'importe quoi bon l'essentiel c'est toujours pareil c'est de comprendre si c'est vous qui êtes concerné c'est une superbe nouvelle c'est tout ce qu'il y a à retenir et vous serez hyper zen après rien à voir avec ce mode ce mode de fonctionnement permanent dans le conflit se trahir c'est toujours s'installer dans un mode relationnel dans une vie où le conflit est partout voilà jusqu'au point où ça en est trop con et ça c'est ça l'heure de vérité alors est-ce que cette personne a autre chose à nous dire donc dans l'ordre vous allez avoir toutes ces intuitions cette synchronicité cette date butoir qui va deadline date limite qui annonce ce rapprochement c'est comme si l'univers allait vous dire que avant cette date vous aurez vécu ce moment d'intimité avec cette personne sacrée voilà et ça va être insistant après vous allez avoir les synchronicités pour vous le confirmer après en même temps et ensuite une décommunication et c'est comme un nuage de mots ce que je vois donc ça peut très bien être des messages de cette personne mais ça peut être toute autre chose des échanges avec des personnes que vous connaissez et petit à petit il y a des remarques lancées à droite à gauche qui vont constituer vous saurez lire à travers les lignes comme toujours dans ce genre de lien des petits commentaires sur votre autre qui vont arriver de nulle part voilà tout ça va vous décrypterez quelque chose au milieu de tout ça et ce sera extrêmement positif les masques tombent là regardez les masques tombent sur cette personne ce faux ami de très longue date c'est assez étonnant parce que là on va montrer il y a de votre côté une amitié positive parce que vous êtes du côté de la lumière pour votre lien et du côté de votre autre une amitié une personne proche négative mais qui va se révéler aujourd'hui parce que les masques vont tomber positif aussi à la fin c'est pas comme ça que votre autre va le voir là trop trop laissant oui c'est particulier cette guidance avec autant de présence du cercle amical et voilà et ça c'est aussi le fait que cette personne ne supporte plus ce que ce pacte avec son côté sombre lui fait vivre qui veut être cette personne qui veut être ce grand amour dont vous parlez à vos amis plus que tout et ça et bien c'est pas quelque chose que votre autre avait prévu dans sa vie et on me dit en plus pas maintenant c'est jamais on croit ça arrive jamais quand on pense alors pas maintenant peut-être trop tôt peut-être trop tard il y a vraiment une notion de décalage de temps d'âge de milieu social de se dire ça ça arrive trop tôt ou trop tard je sais pas mais le pas maintenant c'est surtout complètement inattendu au moment où on l'attend le moins inespéré c'est maintenant ouais ça se joue maintenant merci Maggie je sais pas si vous avez vu la carte arriver regardez voilà tintin donc nouvelle preuve de ces communications extrêmement positives qui se révèlent être des déclarations d'amour je dis des parce que tout ce que vous allez apprendre comme ça par des bribes qui ne viendront pas directement de cette personne avant une vraie déclaration d'amour ça va vous le vous l'annoncer cette personne elle veut être second amour dont vous parlez à vos amis c'est quelqu'un qui sait en plus profond lui-même d'elle-même que c'est lui-même et là ça devient le manque c'est comme si cette personne on lui montrait en permanence qu'elle devrait être sa vie avec vous et qu'on confrontait toute la journée à sa réalité et ça va donc ce combat là qui se menait par cette personne et bien c'est quelqu'un qui va succomber tout simplement au désir et à l'amour voilà et ça va sortir tout seul là pour le coup c'est pour ça que mes guides insistent en disant que ça ne se reproduira jamais c'est que là ce que votre autre va vous dire ou vous écrire ce sera sincère ce ne seront pas des des mauvaises paroles décalées pour cacher ces sentiments pour cacher ces émotions ce sera cette vérité qui éclate là celle de ce lien sacré de ce désir fou d'être à vos côtés voilà c'est encore une guidance waouh c'est quelque chose là une nouvelle fois et oui les communications se confirmaient donc il y a ce nuage de mots et après un vrai message de la part de cette personne c'était pas clair jusque là merci mes guides pour cette précision donc ça va d'abord être des choses qui vont arriver à vous par bribe pas directement de votre autre de vos connaissances communes et ensuite vous recevrez ça et là pour la première fois cette personne va vous avouer vous dire que vous lui manquez énormément énormément et de nouveau mes guides me montrent son cœur qui grossit au point de faire éclater les chaînes qui l'ont enfermé jusqu'à maintenant c'est votre rôle dans la vie de cette personne et d'accord mes guides me disent que son rôle à lui ou à elle aura été de vous montrer à quel point la liberté passe avant tout pour vous la liberté l'amour la liberté d'aimer d'être et de vous pousser à vivre en accord avec ce goût de l'aventure et de la liberté mais ça a été très difficile pour cette personne parce que c'est quelqu'un de très dominant donc qui n'a rien pu faire d'autre à un moment donné que de poser comme un verdict négatif sur vous en fait c'était sur cette liberté incontrôlable qui échappe à toutes les règles l'opposé de cet égo qui régit tout voilà mais maintenant l'équilibre est retrouvé sera bientôt retrouvé parce que le changement la transformation et les révélations que vous avez vous aussi traversé à l'effet miroir qui est deux fois dans cette guidance ça vous dit bien que vous évoluez de la même manière dans le même sens vous n'êtes pas des personnes identiques vous êtes des personnes faites pour allier vos énergies elles sont destinées à se mêler pour en créer une troisième d'amour très puissante mais le parcours pour arriver à ce moment là vous fait vivre des épreuves similaires par même moment alors je sais on en parle tout le temps donc ça peut paraître répétitif sauf que toutes les subtilités les détails qui sont transmis et donnés sont hyper importants et apprennent toujours quelque chose de nouveau c'est là qu'il faut être voilà il faut être subtil aussi comme les messages le sont dans l'écoute dernier message déclaration d'amour cette personne va vous le faire comprendre va vous avouer en fait c'est comme vous dire qu'il ou elle vous aime en commençant par vous dire que vous lui manquez tellement que voilà cette personne succombe craque et c'est quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé vous êtes en fait les dégouts de votre autre ne voulaient pas perdre cette bataille cette bataille qui va avouer ses sentiments en premier c'est très immature mais là le désir et l'attraction et le manque sont tellement forts que votre autre va succomber parce que pour vous ça n'a jamais été une bataille d'égo vous avez toujours été prêt ou prête en tous les cas depuis le moment où cette personne a posé cette espèce de verdict négatif sur vous et votre relation vous avez toujours été prêt ou prête à exprimer vos sentiments mais cette personne a fui oui voilà de toute façon quand quelqu'un vous fait comprendre que c'est pas possible et bien à un moment donné vous comprenez le message c'est ce qui s'est passé et en fait il a fallu du temps et surtout que votre autre voit à quel point et vous étiez indépendant ou indépendante au delà de ce que cette personne pensait qui fait très peur à votre autre mais l'attire irrésistiblement maintenant pour que et bien voilà toute cette vision soit revue complètement aujourd'hui c'est quelqu'un qui se dit comment j'ai pu voir les choses comme ça c'est qui ne revient même pas me laisser balader à ce point là agir comme il ou elle agit avec vous en étant mais qui ne me disent que cette personne a dû être grotesque avec vous par moment dans ses mots même dans cette façon là de souffler le chaud et le froid immature et grotesque et c'est très bien aujourd'hui donc c'est pas évident de se rapprocher de quelqu'un quand on a agi comme ça alors c'est inespéré que l'ego de cette personne lâche comme ce qui est annoncé là et pas du tout évident voilà pour votre autre de se déclarer comme ça mais c'est quelqu'un qui va le faire surtout en parlant du manque bon ce qui est certain c'est que pour les personnes qui avaient des doutes à lever si ça a vibré en vous si vous avez eu des synchronicités qui correspondaient à votre réalité immédiatement sans chercher à les à adapter il n'y a plus tout entre la sexualité sacrée le graal et love you là on ne peut pas dire ce qui il n'y a pas d'équivoque il n'y a pas de il n'y aura plus de faux semblants ni de non-dit non plus là et vous avez toutes les compétences vous les aurez une fois que ce rapprochement physique aura eu lieu pour affronter la deuxième partie ce deuxième défi face à l'ego démesuré de votre autre qui n'aura plus d'aspect négatif vis-à-vis de vous mais qui sera quand même encore très présent dans la vie de cette personne par ailleurs et ça aussi ça va changer énormément se transformer la transformation elle va aller jusqu'au bout et c'est pour le meilleur pour vraiment refaire surface pour que la personnalité de votre autre existe pleinement libérer des conventions des trahisons des masques de cet aspect négatif libérer tout ça bon bah écoutez cette fois je crois que j'ai terminé est-ce que j'ai terminé ? oui merci beaucoup mes guides je vous montre les cartes les plus importantes de celles qui dansent ça alors j'avais sorti un autre jeu non c'est terminé regardez ça regardez ce qui vous attend contempler voilà la beauté des cartes la cartes des messages et puis l'intensité des couleurs conclusion en images voilà les cartes vous disent tout bon j'ai passé encore un moment merveilleux avec vous c'était un grand bonheur ce partage c'est tellement des belles nouvelles ces messages cette communication positive qui se terminera par une déclaration d'amour que le monde le peuple me dit c'est les guides il y a tellement il y a beaucoup d'humour aussi en ce moment dans les guidances et de côté de votre autre il n'y a plus d'aventure il n'y a plus d'humour dans sa vie et encore moins de complicité et c'est pareil c'est une personne qui même si son mode de communication de langage avec vous était conflictuel à travers son regard et un code particulier je ne sais pas il y avait quelque chose qui ne la complicité ne disparaissait jamais entre vous j'ai du mal à imaginer les situations mais c'est ce qu'on me montre comme un fil invisible qui relie des personnes par à la fois le regard les gestes le langage corporel la complicité mais tout le monde ne peut pas le voir et c'est un oeil averti qui saura le voir parce que les mots de cette personne qui certaines oui sans doute dans l'entourage certaines personnes pouvaient le percevoir parce que sinon au travers des mots à part exception c'est quelqu'un qui a vraiment été même peut-être blessant en fait tout ce qui sortait de sa bouche était l'opposé de ce que cette personne ressentait en mode camouflage mais complètement excessif quoi donc plus c'est quelqu'un qui ressentait des choses fortes pour vous plus c'était complètement maladroit des mots qui sortent comment des choses ah oui et puis en fait à chaque fois en fait ça rendait cette personne encore plus mal à l'aise c'était grotesque mais c'est liquide bon en tous les cas ça ça n'arrivera plus jamais voilà donc soyez rassurés pour finir quelques précisions complémentaires de nos guides j'ai bien terminé je vous le souhaite à tous toutes ces belles énergies tout ce qui voilà c'est très très beau donc j'espère que ça concernera le plus de personnes possible et puis de toute façon les communications positives là concernent tout le monde à des degrés différents ok merci à des degrés différents mais tout le monde donc des nouvelles par la communication soit une communication initiée par vous soit en rapport avec ce lien soit les deux là vous aurez quelque chose de positif que vous saurez associé à cette guidance tout le monde donc racontez-nous racontez-nous si c'est déjà ça c'est magnifique si c'est beaucoup plus aussi évidemment surtout racontez-nous toutes si vous avez envie et merci d'avance de témoigner de partager dans les commentaires bon si ça vous a plu bien sûr si ça a été aussi qui me disent que vous stupéfiez cette personne et que cette guidance stupéfiante elle est pareille et donc si ça vous a stupéfié comme moi comme voilà pareil et bien merci de liker les vidéos c'est un geste qui compte beaucoup pour moi qui soutient la chaîne donc merci d'avance si vous êtes tout nouveau sur sur la chaîne je vous invite à vous abonner à nous rejoindre et bien sûr à nous en dire plus si vous avez envie à commenter si vous voulez recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos il suffit d'activer la petite cloche pardon donc en mettant bien toutes ou la petite cloche noire pour être sûr de les recevoir en temps et en heure pour les autres informations vous n'avez qu'à cliquer sous la vidéo sur la petite sèche et trois petits points pour que toutes les informations complémentaires s'affichent et donc vous aurez mon adresse même si vous avez envie de m'écrire le lien de ma cagnotte en ligne si vous souhaitez faire un don à ma chaîne j'en profite encore pour remercier les personnes qui m'ont fait des dons récemment du fond du coeur ça m'aide énormément et vous retrouvez aussi les liens de mes autres comptes sur les réseaux sociaux si vous avez envie de me rejoindre sur Facebook Instagram ou TikTok voilà et comme toujours je le redis je n'ai pas assez de temps apparemment exception mais ce n'est pas suffisant pour que je puisse vous proposer en ligne des dates de rendez-vous je ne fais pas de guidance privée actuellement mais je garde toutes les demandes et donc je vous préviens dès que ça change ça fait un moment je sais c'est comme ça et pardon avant de ne pas pouvoir répondre à tout le monde je suis désolée mais pour avoir autant de temps à consacrer à ma chaîne et d'autres activités et après et bien je suis comme tout le monde les journées sont terminées et donc voilà c'est comme ça mais je ne cesserai de vous remercier à travers les vidéos pour vos merveilleux messages surtout continuer et ne me veuillez pas si je ne peux pas vous répondre j'essaie dès que je peux je vous souhaite une très belle journée une très belle fin de journée en fonction du moment où vous m'écoutez profitez bien de toutes ces merveilleuses énergies faites attention à vous et laissez l'amour arriver parce que ça ne saurait tarder et puis je vous embrasse très très fort et on se retrouve le plus vite possible à bientôt merci beaucoup